Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous plongeons dans la vie extraordinaire de Juliette Drouet, une femme dont l'histoire est souvent éclipsée par la renommée de Victor Hugo, mais qui a laissé une empreinte indélébile dans l'ombre de l'écrivain. Juliette Drouet est née le 10 avril 1806 en France, et plus particulièrement à Fougères. Fougères est une ville pittoresque située dans le département d'Île-et-Vilaine, en Bretagne, dans le nord-ouest de la France. Elle est connue pour son riche patrimoine historique, qui remonte à des siècles avant la naissance de Juliette Drouet. Fougères est surtout célèbre pour son imposant château médiéval, le château de Fougères. Lorsque Juliette Drouet est née à Fougères en 1806, la France était sous le règne de Napoléon Bonaparte, qui venait de devenir empereur en 1804. L'Empire français était à son apogée, et Napoléon entreprenait des réformes majeures, y compris la création du Code Napoléon, qui a influencé le système juridique français et de nombreux autres pays. Elle a grandi dans une famille modeste, son père, Julien Gauvin, est un ancien chouin, tailleur de profession qui a établi avec sa femme un atelier de couture au pied du château de Fougères. Malheureusement, peu après sa naissance, la jeune Juliette devient orpheline. Elle est alors élevée par son oncle, René-Henri Drouet, à Paris. Dès son plus jeune âge, elle a montré un talent pour la scène. D'abord la maîtresse du sculpteur James Pradier, avec qui elle aura une fille. Elle commence une carrière de comédienne en 1828, au départ à Bruxelles, puis à Paris. Sans grand talent au départ, elle est sifflée durant ses premières représentations, mais la jeune Juliette va bientôt faire la rencontre de sa vie. La rencontre entre Juliette Drouet et Victor Hugo a eu lieu en 1833, lors d'une soirée théâtrale à Paris. A l'époque, Juliette était une actrice devenant talentueuse, membre de la troupe du théâtre Saint-Martin, tandis que Victor Hugo était déjà un écrivain renommé. Cette soirée a marqué le début d'une histoire d'amour et d'une relation qui allait durer toute leur vie. Victor Hugo était venu assister à une représentation de la pièce Lucrèce Borgia, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Juliette Drouet, qui jouait le rôle principal, a immédiatement attiré l'attention de l'écrivain par sa beauté et son talent sur scène. Sa performance captivante l'a profondément impressionné. Après la représentation, Victor Hugo a exprimé son admiration pour Juliette à l'occasion d'une rencontre en coulisses. Leur conversation initiale a rapidement évolué vers une connexion plus profonde, et ils ont découvert qu'ils partageaient des intérêts artistiques communs. C'était le début d'une relation passionnée qui allait devenir l'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire littéraire. Alors qu'elle avait une fervente envie d'être comédienne, Juliette Drouet lâche tout du jour au lendemain pour se consacrer à Victor Hugo. Elle devient sa muse, sa confidente, sa compagne dévouée. Mariée à Adèle Fouché, la liaison entre Hugo et Juliette reste secrète. Leur relation est surtout marquée par un nombre impressionnant de lettres échangées. Juliette est folle amoureuse de l'écrivain, qu'elle suivra partout. L'exil de Victor Hugo et de Juliette Drouet est une période significative de leur vie, marquée par des défis, des persécutions politiques et leur dévouement inébranlable l'un envers l'autre. L'exil de Victor Hugo et Juliette Drouet a eu lieu pendant la Deuxième République française. A cette époque, Victor Hugo était un fervent républicain et un défenseur des droits de l'homme. Cependant, ses opinions politiques le mettaient en conflit avec le gouvernement français. En décembre 1851, Napoléon III a réalisé un coup d'État et s'est proclamé Empereur, mettant fin à la Deuxième République. Victor Hugo, en tant que républicain convaincu, a ouvertement critiqué le coup d'État et le nouvel Empereur. Victor Hugo et Juliette Drouet ont été contraints de quitter la France en raison de leur opposition à Napoléon III. Ils se sont rendus sur l'île de Jersey, située dans la Manche, où ils ont trouvé refuge. Elle loge seule, Hugo lui loue une petite maison à côté de la sienne, lui qui veut rester seul. L'exil à Jersey a été marqué par des conditions difficiles. La famille vivait dans la précarité, Victor Hugo continuant à écrire pour subvenir à leurs besoins. En 1855, après détention avec les autorités de Jersey, Victor Hugo et Juliette Drouet ont déménagé sur l'île voisine de Guernesey, où ils ont trouvé un accueil plus favorable. L'exil de Victor Hugo et Juliette Drouet a pris fin en 1870, lorsque Napoléon III a été renversé, marquant la chute du Second Empire. Victor Hugo et Juliette Drouet sont retournés en France après 19 ans d'exil. Pour l'anecdote, le couple s'échangera plus de 22 000 lettres durant leur vie, une correspondance qui reflètera à merveille leurs amours difficiles, mais passionnés. A la fin de sa vie, Juliette Drouet était âgée et avait déjà survécu à de nombreuses épreuves. Elle avait suivi Victor Hugo en exil sur les îles anglo-normandes de Jersey et de Guernesey pendant de nombreuses années, renonçant à sa propre carrière d'actrice pour rester à ses côtés. Juliette Drouet a passé ses dernières années à Paris, après le retour de Victor Hugo en France en 1870. Elle vivait dans la solitude et la pauvreté, car Hugo, bien que célèbre, était endetté et ne pouvait pas fournir un soutien financier adéquat. La santé de Juliette s'était détériorée avec le temps. Elle souffrait de problèmes de santé liés à son âge avancé et à ses années difficiles d'exil. Elle était alitée et dépendante des soins médicaux. Juliette Drouet décède le 11 mai 1883, à l'âge de 77 ans, dans son modeste appartement parisien. Elle est morte seule, sans la présence de Victor Hugo à ses côtés. La cause exacte de sa mort était une insuffisance cardiaque. Après sa mort, Victor Hugo a écrit une lettre déchirante, dans laquelle il exprimait sa douleur et son chagrin, qualifiant la perte de Juliette comme la fin de sa vie. Nous nous quittons sur les mots de Victor Hugo après la mort de Juliette Drouet. Merci de nous avoir suivis et suivez-nous sur tous nos réseaux. À bientôt pour une nouvelle histoire. Quand je ne serai plus qu'une cendre glacée, quand mes yeux fatigués seront fermés au jour, dis-toi si dans ton cœur ma mémoire est fixée. Le monde a sa pensée, moi, j'avais son amour. Sous-titrage ST' 501